Salut à tous, c'est Bao. Retrouvez-moi aujourd'hui pour mon dernier épisode, la défense. La défense, ou la défensive, c'est une action défensive qui permet de mettre en échec l'attaque de l'adversaire et on peut le faire grâce à la parade, la retraite ou la contre-attaque. Pour une bonne défensive, je conseille de savoir gérer sa distance, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on est grand, c'est de tenir l'adversaire loin. Si on est petit, c'est de rester proche de l'adversaire justement, parce que pour le toucher, ça sera plus facile. Et c'est vraiment ne pas céder le terrain trop vite, c'est reculer quand il le faut, quand on se sent en danger. Mais essayer de coller au maximum l'adversaire pour l'empêcher de se lancer et nous toucher. Et après, c'est vraiment ce qu'on sent, la sensation. Donc si je sens la parade, je fais la parade. Si j'ai envie de faire une contre-attaque, je peux essayer une contre-attaque. Tant que c'est dans le bon temps, il n'y a aucune bonne réponse. Juste la lampe qui s'allume, c'est parfait. Une fois que j'ai bien géré ma défensive, donc le contrôle de distance, généralement, je finis ma défensive par une parade. C'est la plupart du temps ce que je fais, parce que c'est ce que je maîtrise bien. Mais c'est aussi parce que l'adversaire, du coup, ne va jamais s'adapter à vraiment ce que je fais moi. C'est-à-dire que je vais essayer d'être le plus difficile à lire possible pour lui. C'est-à-dire que je vais alterner mes parades. Et donc du coup, ça va être difficile pour mon adversaire de me toucher. Et une fois qu'il m'aura touché, parce qu'il a le droit de me toucher, c'est là où je vais m'adapter, du coup changer, essayer de faire une contre-attaque, essayer de le faire tomber dans le vide en faisant des retraites. C'est là que le jeu peut commencer. Quand je l'ai vraiment automatisé dans un certain système de défense, c'est là où il faut arriver à changer pour pouvoir être le moins lisible possible pour l'adversaire. Je travaille ma défensive de façon différente, mais c'est vraiment surtout à la sensation. Ça dépend de mes adversaires. Je suis quelqu'un de grand, pardon. Donc ça va vraiment dépendre de la distance, de ce que me propose l'adversaire, de ce que j'ai envie de lui proposer aussi. Quand je dis que c'est de la sensation, c'est que parfois, tu vas sentir une contre-attaque, mais il ne va pas falloir la faire parce que ce n'est pas dans le bon moment. Et c'est vraiment quelque chose que tu travailles tous les jours en entraînement, en se trompant parce que c'est là où tu réalises vraiment ce que c'est que le bon moment. En compétition, c'est vraiment quelque chose que tu vas sentir parce que tu l'as travaillé avant. Mais l'entraînement, c'est vraiment de la répétition. Je sais que c'est barbant, mais c'est vraiment de la répétition parce que en compétition, c'est 15 touches. Et après, tu gagnes, tu continues la compétition, tu avances dans la compétition où tes chevoux t'arrêtent. Donc c'est vraiment quelque chose de très court. Et c'est là, c'est vraiment l'entraînement où tu as du temps pour te tromper, perdre sans conséquence, que tu dois mettre en place ton jeu en fait. Et donc plus t'es difficile à toucher, mieux c'est, moins l'adversaire a de solutions. Et à partir de ce moment-là, tu gères mieux le match aussi. C'est déjà la fin des tutos de BAO. J'espère que vous avez pris du plaisir à les regarder, comme moi j'ai pris du plaisir à les faire. On se retrouve bientôt sur les pistes, j'espère. Et puis à très vite, portez-vous bien. BAO !